Aujourd'hui, elle a prévu trois visites. La première, une chambre de 10 mètres carrés au centre de Paris. Nous la suivons en caméra cachée. Depuis 2012, les propriétaires de micro-logements qui louent leur bien plus de 40 euros le mètre carré sont soumis à une taxe. Pourtant, certains n'ont que faire de cet impôt supplémentaire. Dans cette chambre, l'ensemble est propre et refait. Alors le propriétaire se permet une excentricité tarifaire. Et donc, il coûte combien, alors ? Au moins, 780 euros. D'accord. Après de 800 euros, le propriétaire reste gagnant. Taxe déduite, le loyer lui rapporte encore 200 euros de plus que s'il appliquait le tarif demandé par la loi. Oh, bah, oui, mais pour moi, c'est... Sans l'indication, il y avait plus de 30 000 euros de travaux, hein ? C'est normal, parce que c'est logique, parce que ça soit plus cher que... Julie repart sans laisser de dossier. Deuxième visite, une chambre dans un bel immeuble haussmannien. Cette fois, le loyer est raisonnable. 380 euros, charges comprises. Et pour cause, il s'agit d'un minuscule taudis. A peine de quoi mettre un canapé lit. Et pourtant, là encore, il existe une loi interdisant la location d'une surface inférieure à 9 mètres carrés. Mais pour contourner cette petite contrainte, la propriétaire s'appuie sur un autre décret. Mais nous, on peut le louer parce qu'il fait 22 mètres cubes. Vous voyez, c'est soit 9 mètres carrés, soit 20 mètres cubes. Au moins, 20 mètres cubes. Dernière studette dans le très chic 16e arrondissement. 10 mètres carrés loués, 375 euros. Un loyer exceptionnellement raisonnable. Mais à peine arrivé, un détail va laisser présager du pire. La propriétaire ne s'est même pas déplacée. C'est la gardienne qui remet les clés. Bonjour, c'est pour la visite d'un studio, oui. Apparemment, c'est vous qui faites les visites, c'est ça ? Oui, j'ai les clés. Nous en profitons pour filmer le lieu ouvertement. Une fois le 7e étage atteint par l'escalier de service, nous découvrons la chambre. Voilà, petit, hein ? Impossible d'y circuler normalement. Il y a bien un point d'eau, mais pas de douche. Une information qui n'était bien sûr pas spécifiée sur l'annonce. Même sur le palier, il n'y a pas de douche, donc c'est... Je ne sais pas comment on faisait les prédécesseurs pour se doucher. Peut-être qu'ils ne se douchaient pas, mais moi, c'est juste impossible. Julie devra également partager les WC du palier avec au moins 4 autres locataires. Pour savoir où se trouve la salle de bain, elle appelle la propriétaire. Oui, bonjour, bonjour. Je vous rappelle parce que je viens de visiter votre chambre de bonne. Oui. Je veux savoir comment on fait les locataires précédents par rapport à l'absence de douche, en fait. Je crois qu'il était abonné à la piscine. Je crois qu'il était abonné à la piscine. Il se douchait à la piscine. Se laver à la piscine, la proposition ne fait rire que la propriétaire.